Cette vidéo est destinée pour les étudiants de quatrième année médecine. Elle propose un exposé sur les traumatismes du rachis. On entend par traumatismes du rachis toutes les lésions osseuses, discoligamentaires ou mixtes touchant la colonne vertébrale. Elles peuvent être associées à une lésion neurologique. On parle alors de traumatismes vertébromédulaires. Il s'agit de lésions fréquentes qui touchent le plus souvent l'adulte jeune. Ce sont des traumatismes graves dont le pronostic est dominé par le risque de lésions neurologiques, peuvent menacer le pronostic fonctionnel et mettre en jeu le pronostic vital. Cette lésion neurologique est d'autant plus grave que son niveau est plus haut, entraînant des troubles respiratoires graves au-dessus de ces quatre. Ces traumatismes sont caractérisés par des formes anatomopathologiques variées. Le diagnostic est évoqué par l'examen physique et confirmé par les mageries. La lésion doit être évoquée systématiquement sur le lieu de l'accident pour éviter l'aggravation secondaire. La prise en charge doit être urgente et adéquate depuis le ramassage jusqu'à la décision thérapeutique. L'indication thérapeutique est dictée par le statut neurologique du patient et la stabilité de la lésion. La prise en charge est difficile nécessitant une équipe pluridisciplinaire. Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de classer les lésions traumatiques du rachiste, citer les conséquences fésiopathologiques d'un traumatisme vertébromédulaire, décrire les précautions nécessaires lors du ramassage et du transport d'un traumatisé du rachiste, savoir examiner un patient ayant présenté un traumatisme du rachiste, reconnaître un déficit neurologique devant un patient ayant présenté un traumatisme du rachiste, identifier une lésion du rachiste sur le bélan radiologique et enfin planifier la prise en charge thérapeutique devant un traumatisme du rachiste. Avant de passer aux aspects pathologiques des traumatismes du rachiste, un bref rappel anatomique et biomécanique est nécessaire. Le rachiste aux colonnes vertébrales est formé par l'empilement de plusieurs vertèbres. Cette colonne est rectiligne de face et présente de profil trois corbures, une lordose cervicale, une syphose dorsale et une lordose lambère. Ces corbures permettent l'augmentation de la résistance du rachiste aux efforts de compression axiale. Le rachiste cervical est formé de sept vertèbres. Les deux premières constituent le rachiste cervical supérieur. Les autres vertèbres constituent le rachiste cervical inférieur. L'orachiste thoracique ou dorsal est constitué de 12 vertèbres. L'orachiste lambère est constitué de cinq vertèbres. A l'exception de la première et la deuxième vertèbres cervicales, toutes les vertèbres présentent deux parties fondamentales, le corps vertébral et l'arc neural ou l'arc postérieur. Le corps vertébral est antérieur. Il a une forme de cylindre aplati à sa face postérieure. Ses faces supérieures et inférieures sont séparées des vertèbres voisines par le disque intervertébral. L'arc postérieur comprend d'avant en arrière les pedicules, les massifs articulaires, les apophyses transverses, les lames et l'apophyses épineuses. Le corps vertébral en avant et l'arc postérieur en arrière délimitent un orifice appelé le foramen vertébral ou trou vertébral. La superposition de foramen vertébraux forme le canal vertébral qui contient la moelle épinière et ses enveloppes ménagers. Celle-ci s'arrête au niveau de L1 et L2 et se prolonge par la queue de cheval. A chaque étage sortent deux racines par le trou de conjugaison. Revenons maintenant aux deux premières vertèbres cervicales qui ont une architecture atypique. La première vertèbre ou atlas, c'est une vertèbre en forme d'anneau. Elle ne présente pas de corps vertébral. Elle est constituée par deux masses latérales reliées entre elles par deux arcs vertèbres antérieures et postérieures. La deuxième vertèbre cervicale au axis est une vertèbre qu'on peut diviser horizontalement en deux moitiés. Une moitié supérieure qui répond à la morphologie de la première vertèbre vertèbre cervicale avec un apophyse odontoïde qui s'articule avec la lame antérieure de l'atlas. Et une moitié inférieure répondant à la morphologie de la troisième vertèbre cervicale donc avec une morphologie classique. L'articulation atloïdo-axoïdienne est stabilisée par le puissant ligament cruciforme qui est formé par le ligament transverse avec des expansions hautes et basses. Le deuxième ligament qui participe à la stabilisation de cette articulation est le ligament à l'air. Les vertèbres sont unis entre elles par un système discoligamentaire comportant d'avant en arrière, le ligament vertébral commun antérieur, le disque intervertébral, le ligament vertébral commun postérieur, le système capsuloligamentaire interapophysaire, le ligament jaune, le ligament interépineux et le ligament susépineux. Ces structures constituent à chaque étage ce qu'on appelle le segment mobile rachidien. Il assure la cohésion des vertèbres entre elles et autorise une certaine mobilité. Sur le plan biomécanique, Argenson considère que le ligament vertébral commun postérieur représente l'élément majeur de la stabilité du rachis cervical. Il le compare au ligament croisé antérieur du genou, du fait de sa situation centrale et aussi du fait de l'absence de cicatrisation spontanée après rupture. Duny distingue trois colonnes, antérieures, moyennes et postérieures. La colonne moyenne formée par le ligament vertébral commun postérieur et la partie postérieure des disques et des corps vertébraux est la plus importante dans la stabilité du rachis. Le rachis est un état de compromis permanent entre la stabilité et la mobilité avec en fonction principale la protection de la moelle épinière. En cas de traumatisme dont la violence dépasse les limites physiologiques de protection du rachis, plusieurs lésions anatomopathologiques peuvent s'observer. On va voir ces différentes lésions successivement au niveau du rachis cervical supérieur puis le rachis cervical inférieur et enfin le rachis dorsaux lombaires. On va commencer par le rachis cervical supérieur. A ce niveau on peut voir des lésions ligamentaires et des fractures. Les lésions ligamentaires peuvent toucher l'articulation occipito-athloïdienne qui est une lésion rare souvent létale et l'articulation entre la première et la deuxième vertèbre cervicale. Et là on peut avoir soit une instabilité sagitale par l'atteinte du ligament transverse ou une instabilité rotatoire par une atteinte du ligament à l'air. Voyons maintenant les lésions osseuses. Plusieurs variétés de fractures peuvent se voir. Je cite la fracture des Jefferson qui est la fracture des arcs de l'atlas avec divergence des masses latérales. Elle est secondaire à un mécanisme de compression axiale. La fracture de l'arc postérieur des C2. Dans ce cas, le vecteur lésionnel principal est l'extension. Si la force d'arrachement est considérable, comme dans l'appendison, la mort est subite. Et enfin la fracture de la peau physodentoïde qui est la lésion la plus fréquente du rachis cervical supérieur. Elle est due à un traumatisme associant césaillement antérieur au postérieur et une compression. Les lésions neurologiques immédiates sont extrêmement rares mais graves. Voyons maintenant les mécanismes et les lésions anatomopathologiques au niveau du rachis cervical inférieur. Argenson distingue trois mécanismes lésionnels en fonction de la force venurante dominante. Ces trois mécanismes sont la compression, la distraction et la rotation. Chaque mécanisme est à l'origine de lésions du même type, différenciées par l'intensité de la force venurante et l'association à un autre vecteur. Cette classification a un intérêt pronostique et thérapeutique puisqu'elle permet d'établir le pronostic évolutif de la lésion dont dépendra l'attitude thérapeutique. Le premier type de la classification de Argenson est le type A qui correspond aux lésions en compression. Le mécanisme dominant, c'est-à-dire la compression, est plus ou moins associé à une force fléchissante. L'exemple type est le plongeon en eau peu profonde. Dans ce type, les lésions osseuses prédominent. L'importance de la force compressive nous permet de différencier les lésions suivantes. Tassement corporeal antérieur, fracture cognitive, teardrop fracture. Le tassement corporeal antérieur correspond à une fracture qui respecte la partie postérieure du corps vertébral. Isolée, elle est considérée comme une lésion stable. La deuxième lésion secondaire au mécanisme compression et la fracture cognitive ou burst fracture des anglo-saxonnes. Elles sont produites par une compression axiale pure. Elles sont caractérisées par la présence de plusieurs traits de fracture, individuélisant des fragments corporeaux qui peuvent être rétropellés dans le canal vertébral et être à l'origine de lésions neurologiques. Elles siègent électivement au niveau de C7 et ne doivent pas être considérées comme instables surtout sur le ligament vertébral commun, postérieur et intact. La troisième entité qui est la plus fréquente est la teardrop fracture. Elle est secondaire à une compression axiale survenant sur un rachis en légère flexion. La lésion comporte d'avant en arrière. Un arrachement d'un coin osseux entero inférieur du corps vertébral qui reste solidaire à la partie antérieure du disque sous-jacent. Un trait sagittal transcorporeal. Une lésion du disque du ligament vertébral commun postérieur, responsable du recul de la partie postérieure du corps vertébral et qui est à l'origine de la neurotoxicité. Et enfin une atteinte des formations ligamentaires postérieures. L'instabilité dépend de l'importance des lésions discoligamentaires. Si la composante en flexion est importante, les lésions discoligamentaires sont prédominantes, réalisant la fracture teardrop à petits fragments. Il s'agit d'une lésion instable. Si la composante de flexion est minime, les lésions osseuses sont prédominantes, réalisant la fracture teardrop à gros fragments. La consolidation donne au rachis sans stabilité. Le deuxième type de la classification d'Argensone, ou le type B, correspond à des lésions secondaires à un mécanisme de distraction. Ces lésions regroupent toutes les lésions anatomiques résultant d'un mouvement soit de flexion forcée, soit d'extension forcée, s'accompagnant obligatoirement d'une distraction de la colonne opposée. Dans ce type, les lésions discoligamentaires prédominent. Voici des exemples de mouvements d'extension forcée et de mouvements de flexion forcée. Selon l'intensité de la force vulnérente, on distingue les entorses de gravité moyenne, les entorses graves en flexion et le luxe sans fracture bi-articulaire. L'entorse de gravité moyenne fait suite le plus souvent à un accident de circulation avec un mécanisme de coup de lapin. C'est une lésion stable car le ligament vertébral commun postérieur est intact. Les entorses graves sont dues à un mouvement forcé de flexion-distraction ou d'extension-distraction. Le point commun est la rupture du ligament vertébral commun postérieur, responsable d'une instabilité sévère avec des complications neurologiques importantes. Les luxe sans fracture bi-articulaire sont des lésions produites par le même mécanisme que les entorses graves. Mais la force vulnérente prolonge son action après la rupture du ligament vertébral commun postérieur. En flexion, elle constitue l'évolution d'une entorse grave négligée ou s'excède à un traumatisme violent en hyperflexion. Les complications médulaires sont fréquentes. Elles sont présentes dans 50% des cas. En extension, c'est une lésion rare. En avant, le disque et les ligaments sont arrachés par le mouvement des paires extensions. Et en arrière, les deux colonnes articulaires vont se luxer ou se fracturer. Le troisième type de la classification d'Argensone ou TEPC correspond à des lésions en rotation. L'association à la flexion ou à l'extension va entraîner soit une fracture uni-articulaire, une fracture séparation du massif articulaire, une luxation uni-articulaire. Pour les fractures uni-articulaires, le mécanisme est celui d'une rotation-flexion controlatérale avec une vitesse d'application élevée. L'articulaire supérieur de la vertèbre sous-jacente est plus fréquemment atteinte que l'articulaire inférieur de la vertèbre sous-jacente. L'instabilité est fonction de la présence et de l'importance de la lésion discale. Les lésions neurologiques sont de type radiculaire. Les fractures séparation du massif articulaire sont des lésions caractérisées par la présence d'un double trait de fracture isolant complètement un massif articulaire qui devient horizontal. Cette lésion résulte d'un mécanisme des paires-extensions en rotation. L'instabilité du scoligamentaire est fréquente et siège dans le disque sous-jacent. Les fractures séparation du massif articulaire peuvent se compliquer de troubles radiculaires dans 40% des cas. Les luxations uni-articulaires succèdent à un mécanisme en flexion en rotation progressif controlatéral. Les complications médulaires sont plus fréquentes que les lésions radiculaires. Voyons maintenant les lésions anatomopathologiques possibles au niveau du rachis d'orso-lambère. Plusieurs classifications ont été décrites. La plus utilisée est celle de Maguerl. Les lésions osteodoscoligamentaires ont été classées selon leur mécanisme lésionnel en trois types de gravité croissante. Type A, lésions en compression pure. Type B, lésions avec distraction. Type C, lésions avec rotation. Chaque type est subdivisé en trois groupes. Eux-mêmes subdivisés en trois sous-groupes. Cette classification a un intérêt pronostique et thérapeutique. On commence par les lésions en compression pure ou type A de Maguerl. Elles sont la conséquence d'une force de compression axiale plus ou moins centrée. Elles touchent presque exclusivement la colonne antérieure disco-corporeale avec, suivant les cas, une diminution du mur vertébral antérieur ou une diminution du mur vertébral antérieur et postérieure. Le rachis postérieur peut être normal ou présenter des lésions. Le type A se divise en trois groupes de gravité croissante. A1, fracture tassement pur avec atteinte du mur vertébral antérieur. A2, fracture séparation sagittale, frontal ou en diabolo. A3, fracture éclatement ou burst fracture des anglo-saxons avec atteinte du mur vertébral antérieur et postérieur. Dans ce groupe A3, il est utile pour le pronostic de distinguer trois sous-groupes de gravité croissante. A3-1, fracture éclatement incomplète. A3-2, fracture éclatement incomplète avec refence sagittale. A3-3, fracture éclatement complète réalisant une diminution globale du corps vertébral. Les deux points essentiels du type A sont l'absence de signes de distraction ou de rotation, le maintien de la continuité longitudinale des éléments osteoligamentaires postérieurs. Le type B de Maguerl ou lésions avec distraction. Il existe sur le rachis antérieur et ou postérieur des signes de distraction. Il n'y a pas de rotation. En revanche, il peut exister une translation sagittale qui résulte d'une distraction brutale et importante. La distraction postérieure qui est consécutive à une perflexion peut créer des lésions ligamentaires se traduisant par un écart interépineux franchement augmenté et par une subluxation verticale des articulaires et des lésions osseuses se traduisant par des fractures horizontales des lames et des ismes et une augmentation de la hauteur du mur vertébral postérieur, appelée fracture de chance. Elle est rarement pure et elle s'accompagne le plus souvent de lésions antérieures en compression analogue à celles du type A. Le mécanisme est alors une distraction compression. La distraction antérieure qui est consécutive à une hyper-extension se traduit par un bâillement discal antérieur avec un écart intersomatique exagéré, une lésion corporeale avec une augmentation du mur vertébral antérieur. Le type B est subdivisé en trois groupes. Le groupe B1 correspond à des lésions avec une distraction postérieure après dominance osseuse et le groupe B3 qui correspond à des lésions avec une distraction postérieure après dominance osseuse et le groupe B3 qui correspond à des lésions avec une distraction antérieure. Voyons maintenant le type C de Maguerl aux lésions antérieures et postérieures en rotation. Elle réalise à la suite d'une torsion axiale une rupture surconférentielle du rachis avec un fort potentiel de dislocation. Cette torsion peut se combiner à des degrés dévers aux précédents mécanismes décrits de compression et de distraction. Ces lésions peuvent être reconnues sur certains signes. Décalage des épineuses, fracture unilatérale des articulaires avec luxation contralatérale, fracture étagée des apophistes transverses, fracture de côte étagée près de rachis ou luxation costale étagée, déplacement rotatoire des corps vertébraux, fracture asymétrique des corps vertébraux avec arrachement latéral d'un plateau, fracture irrégulière de l'arc postérieur. Ils sont les témoins d'un grand potentiel de déplacement soudain et incontrôlable. Le type C se subdivise en trois groupes. Le groupe C1 correspond à des lésions de type A avec rotation. Le groupe C2 correspond à des lésions de type B avec rotation. Le groupe C3 correspond à des lésions par césaillement rotatoire. Toutes ces lésions vont avoir des conséquences physiopathologiques. Ces conséquences peuvent être osteodescoligamentaires et ou neurologiques. La première conséquence, c'est le retentissement sur la stabilité du rachis. L'instabilité est définie par le menace de déplacement secondaire avec risque d'aggravation ou d'apparition de lésions neurologiques. Comme on l'a vu dans le chapitre rappel anatomique, le ligament vertébral commun postérieur et la colonne moyenne constituent le clé de voûte de l'instabilité. L'instabilité peut être soit temporaire, c'est une instabilité d'origine osseuse qui disparaît à la consolidation, soit définitive, c'est une instabilité d'origine légamentaire. La deuxième conséquence, c'est le retentissement sur la statique rachidienne qui se voit en cas de déformation vertébrale qui altère les corbures rachidiennes. On parle de calvacieux quand il existe une angulation frontale supérieure à 10 degrés et une angulation sagitale supérieure à 15 degrés. La troisième conséquence, c'est le retentissement sur le canal vertébral avec apparition d'une sténose canalaire. Elle est secondaire à un déplacement ou à une compression par un fragment osseux et haut discal. Toute réduction du diamètre entéropostérieur supérieure au tiers au niveau du rachis cervical, supérieure à la moitié au niveau du rachis dorsolombaire, constitue une menace de compression modulée. Ces conséquences sont d'autant plus graves dans les cas où le diamètre entéropostérieur est déjà étroit. La quatrième conséquence, c'est les troubles neurologiques qui font toute la gravité du traumatisme du rachis. On peut voir des lésions radiculaires et ou des lésions modulaires. Les lésions radiculaires vont de la simple contusion à l'avulsion en passant par l'élangation. Les lésions modulaires peuvent être intrinsèques ou extrinsèques. Les lésions intrinsèques peuvent être à type de commission modulaire, de contusion, de rupture ou de ramollissement ischémique. Les lésions extrinsèques sont la conséquence d'une compression mécanique par un fragment osseux ou discal ou un déplacement important. Voyons maintenant sur le plan clinique comment doit-on procéder pour faire le diagnostic d'une lésion du rachis. La prise en charge sur le lieu de l'accident doit être rigoureuse. La prise en charge médicalisée précoce, dès la période pré-hospitalière, a été à l'origine de grands progrès au terme de survie et de prévention de l'aggravation neurologique. Certaines études montrent que 10 à 20% des lésions vertébro-médulaires s'aggravent lors du ramassage du transport des blessés. Cette possibilité doit être prise en compte et la règle consiste à considérer tout polytraumatisé et tout comateux comme porteur d'une lésion du rachis instable jusqu'à preuve du contraire. Il faut agir en conséquence dès la prise en charge initiale. Dans les différentes circonstances, deux cas de figure peuvent se présenter. Le blessé est conscient, le traumatisme du rachis est suspecté. Une première étude sommaire de l'état neurologique doit être faite et consegnée par écrit. Car ce bélan peut rester le seul au moment de la décision thérapeutique, s'il survient un coma secondaire ou si une anesthésie s'impose. Le deuxième cas de figure qui est le plus difficile si le blessé est inconscient ou polytraumatisé. Il faut bien sûr traiter une urgence vitale, mais il faut redoter une lésion vertébro-médulaire et prendre les précautions nécessaires. Dans tous les cas, qu'une atteinte vertébro-médulaire soit manifeste ou non, il faut observer des précautions identiques. En cas de patient incarcéré, il faut immobiliser le rachis cervical. Le ramassage se fait en monobloc avec une traction longitudinale maintenant l'axe tête-cou, tron, membre inférieur. Lors du ramassage, on doit éviter toute mobilisation du rachis. Le patient doit être manipulé par 4 ou 5 personnes. Une traction douce dans l'axe du corps est obtenue en maintenant la tête à deux mains et en exerçant une traction dans l'axe sur les membres inférieurs ou le bassin. Deux ou trois autres personnes s'élèvent alors le blessé, en positionnant leurs mains en arrière du dos, des fesses et des cuisses. Le déplacement doit se faire sans aucune rotation de l'axe rachidien et sans aucune inflexion latérale. Le transport du blessé doit être effectué sur un sujet bien immobilisé. Il doit être médicalisé. L'orientation du blessé doit s'effectuer vers un centre hospitalier qui dispose des moyens nécessaires au diagnostic et au traitement des lésions vertébro-modulaires et des autres lésions. Pour l'immobilisation, le matelas à dépression moule les différentes courbures rachidiennes et donne une parfaite immobilisation du rachis. En cas de lésions cervicales manifestes ou suspectes, le collier améliore la qualité de mobilisation. Le transport doit être médicalisé pour maintenir les fonctions vitales. On peut aussi débuter le traitement médical. Plusieurs molécules ont été utilisées mais aucune n'a fait la preuve formelle de son efficacité. L'examen clinique à l'arrivée à l'hôpital doit être à la fois simple et complet. L'examen général est la règle. Il faut éliminer une lésion pouvant mettre en jeu le pronostic vital. Une fois le cap de l'urgence est surmonté, l'interrogatoire précisera l'âge, les antécédents, les signes fonctionnels, les circonstances, le lieu, l'heure et le mécanisme de l'accident, le ramassage et le transport. Après l'interrogatoire, on passe à l'examen physique. L'inspection cherche Un blessé qui évite tout mouvement de la tête, une attitude vissueuse telle qu'un torticolis, un point d'impact facial ou occipital. La palpation douce du rachis cherche une contracture du muscle paravertébraux, des douleurs des épineuses, une saillie anormale d'une épineuse et des douleurs latéropharyngiennes. L'étape capitale de l'examen clinique est l'examen neurologique. Il doit être méthodique, précoce, minutieux, rapide, signé, daté et consigné par écrit. Il comporte cinq étapes, étude de la motricité volontaire, étude de la sensibilité, étude du tonus, étude des réflexes et l'examen du périnée. L'étude de la motricité volontaire impose l'étude de tous les groupes musculaires qui sont testés par fonction. Au niveau du membre supérieur, l'élévation de l'épaule racine C4, abduction de l'épaule racine C5, flexion du coude, extension du poignet racine C6, extension du coude, flexion du poignet racine C7, extension du pouce, inclinaison cubitale du poignet, flexion des doigts racine C8. Au niveau du membre inférieur, flexion de la hanche racine L2, extension du genou racine L3, flexion dorsale de la cheville racine L4, extension du gros orteil racine L5, flexion plantaire de la cheville racine S1, extension de la hanche racine S2. Au niveau du tronc, les repères sont moins précis. Par exemple, la paralysie du muscle intercostaux et du muscle abdominaux qui se manifestent par une respiration paradoxale testent les racines de D1 jusqu'à D7. La paralysie du muscle abdominaux supérieur qui se manifeste par une ascension de l'ombilique testent les racines de D7 jusqu'à D10. L'étude de la motricité volontaire permet d'évaluer et de coter le déficit moteur selon la cotation internationale de 0 à 5. La sensibilité doit être étudiée dermatome par dermatome pour les trois principaux modes. Sensibilité superficielle tactile, et on va coter 0 absence de sensation, 1 sensation diminuée à normal, 2 sensations normales, sensibilité profonde et sensibilité thermo-algique. La troisième étape de l'examen neurologique consiste à l'étude du tonus musculaire. L'héper ou l'hépotonie précoce constitue un signe péjoratif. L'étude du réflexe est une étape fiable. Elle ne nécessite pas la participation du patient. Seront étudiées en premier lieu les réflexes ostéotendines, réflexes bicipital racine C5, réflexes styloradial racine C6, réflexes tricipital racine C7, réflexes rotulien racine L3, réflexes aquilien racine S1. Et aussi étudier les réflexes cutanés, les réflexes abdominaux, et les réflexes trémastériens. La cinquième étape de l'examen neurologique est l'examen du périnée. C'est une étape essentielle et obligatoire de l'examen neurologique à la recherche d'une épargne sacrée. Sera étudiée la sensibilité de l'anus, la contractilité et le tonus dysphinctaire anal, la présence d'une béance anale est un signe péjoratif. Les réflexes bulbo-caverneux chez l'homme et le réflexe clétorido-anal chez la femme, la présence d'un préapisme est un signe péjoratif. Au terme de cet examen neurologique, deux cas de figure peuvent se présenter. Soit le blessé ne présente pas de déficit neurologique, soit le blessé présente un déficit neurologique dont il faut déterminer le niveau lésionnel et le pronostic neurologique. Le niveau lésionnel est désigné par le numéro du premier métamère atteint. Le pronostic neurologique doit être établi comme suit. Une lésion complète signifie l'absence des réponses motrices, sensitives et réflexes. Une lésion incomplète signifie la persistance d'une motricité ou une sensibilité à rechercher jusqu'au niveau du dernier métamère sacré. En cas de lésion complète, les lésions neurologiques sont définitives. En cas de lésion incomplète, la récupération est possible. Donc, une lésion incomplète constitue une urgence thérapeutique. Plusieurs scores peuvent être établis pour permettre une reproductibilité de l'examen. Le score de Frankel comporte cinq stades. Allant du stade A, paralysie sensitivomotrice complète inframétamérique, au stade E, examen neurologique normal. Le score de Yale correspond à la somme de la moyenne du testing moteur et du testing sensitif pour les trois modes. Le score d'Asia est le score le plus utilisé. Il comporte deux scores, un score moteur et un score sensitif. Le score sensitif correspond à la somme du testing sensitif établi pour les 28 dermatomes de roi et gauche, successivement au toucher puis à la pucure. Donc, on a deux scores, un score sensitif touché, un score sensitif pucure. La valeur normale de ce score est de 112. Le score moteur correspond à la somme du testing musculaire pour les cinq mi-automnes établis aux quatre membres. La valeur normale de ce score est de 100. Au terme de cet examen clinique, le diagnostic d'une lésion vertébromédulaire est suspecté. Le patient doit être amené en radiologie pour confirmer le diagnostic. Le bilan doit être réalisé sur un patient bien immobilisé, réanimé et sous surveillance. Pour le rachis cervical, le bilan standard comporte systématiquement cinq incidences. Face, profil, trois quarts droit, trois quarts gauche et incidence bouche ouverte. Ces radiographies standards sont souvent suffisantes pour permettre un diagnostic topographique et lésionnel précis conduisant à une indication thérapeutique. Donc, leur qualité est primordiale. La radiographie de face renseigne sur l'alignement des épineuses, la hauteur des corps vertébraux et les colonnes des massifs articulaires. La radiographie de profil doit impérativement bien visualiser la charnière cervicothoracique. On réalise l'incidence du nageur. La lecture de cette incidence doit être rigoureuse. D'abord verticale en étudiant les sept lignes. D'avant en arrière, on va retrouver la ligne pré-vertébrale, la ligne de mur antérieure, la ligne de mur postérieure, la ligne inter-articulaire antérieure, la ligne inter-articulaire postérieure, la ligne spino-lamère et la ligne de la pointe des épineuses. La lecture doit être aussi horizontale, dessinant à chaque étage les vertèbres et le segment mobile rachidien. Les incidences de terratard permettent de voir les trous de conjugusant, les pédicules et les massifs articulaires. L'incidence bouchure verte permet de voir s'il existe une lésion de C1 et ou de C2. Les radiographies dynamiques, en flexion et en extension, doivent être pratiquées en différé, devant tout rachis suspect cliniquement, avec des radiographies standards normaux. Elles permettent de chercher une instabilité discoligamentaire. Cet examen nécessite certaines règles. Il doit être réalisé sur un malade bien éveillé, en présence d'un médecin, et les mouvements doivent être réalisés par le blessé lui-même. Devant un traumatisme de rachis cervical inférieur, sans lésion radiologique, et considéré comme une entorse bénigne ou entorse de gravité moyenne, doit être immobilisé pendant 12 à 15 jours et contrôlé par des radiographies dynamiques. Pour le rachis d'orso-lambère, le bilan standard comporte des radiographies de face et de profil et des radiographies centrées sur les niveaux lésés. La qualité de ces cléchets est primordiale pour le diagnostic et l'analyse des lésions rachidiennes. La tomodoncytométrie est un complément indispensable de la radiographie standard. Elle permet une analyse lésionnelle plus fine, sans manipulation du blessé. Cette analyse est possible grâce aux coupes transversales et aux reconstructions. Voici un exemple d'une fracture de la quatrième vertèbre lombaire avec un recul important du mur vertébral postérieur. L'émagerie par résonance magnétique est demandée en cas de discordance entre les troubles neurologiques et les lésions osseuses. Elle permet d'étudier les structures discoligamentaires et surtout modulaires. Elle peut objectiver un hématome intracanalaire, une contusion modulaire, une compression discale, une lésion discoligamentaire. Au terme de ce bilan radiologique, l'analyse doit être précise afin de classer ces lésions parmi les différentes lésions anatomopathologiques qu'on va essayer de revoir de point de vue radiologique. Pour la fracture de Jefferson, l'incidence aux bouchons vertes montre un écartement de masse latérale. Le scanner objective les fractures des arcs de l'atlas. Voici deux exemples de fractures de Jefferson avec écartement des masses latérales et fracture des arcs de l'atlas. En ce qui concerne la fracture de l'apophysodentoïde, qui est la fracture la plus fréquente au niveau du rachis cervical supérieur, l'incidence aux bouchons vertes peut montrer la fracture. Le scanner confirme le diagnostic. Il faut noter que l'incidence aux bouchons vertes est parfois trempeuse. Il faut s'aider de l'incidence de profil centrée sur la première et la deuxième vertèbre cervicale qui va nous permettre d'étudier les parties molles pré-vertébrales et d'évaluer la continuité du centre occipito-cervical. La fracture de l'odentoïde n'est visible que dans 40% des cas sur les radiographies standards. Donc, le scanner est obligatoire en cas de suspicion de fracture de l'odentoïde. Voici un exemple de fracture de l'arc postérieur de la deuxième vertèbre cervicale, aspect radiologique et scanographique. Voici un exemple de fracture bipédiculaire de la deuxième vertèbre cervicale. Voyons maintenant les lésions du rachis cervical inférieur. Pour les fractures corporelles simples ou comminutives, le diagnostic est évident à la radiographie standard. Le scanner est nécessaire pour apprécier les dimensions du canal modulaire. Pour les teardrop fractures, l'incidence de profil montre l'arrachement d'un coin entero inférieur du corps vertébral. Le scanner, en plus de cet arrachement, montre les lésions associées telles qu'une fracture sagittale du corps vertébral. En ce qui concerne les lésions en flexion, l'entorse du rachis cervical après l'analyse des clichés de profil n'est considérée comme bénigne qu'après confirmation par un bilan dynamique au bout de 15 jours d'immobilisation, et ceci à la recherche de signes d'instabilité qui sont les signes d'entorse grave. Ces signes ont été décrits par lui et sont en nombre de 5. La présence de trois d'entre eux suffit pour affirmer le diagnostic d'une entorse grave. Ces signes sont Augmentation de l'écart inter-épineux qui peut être remplacée par une fracture à vulsion horizontale de l'épineuse. Perte de parallélisme des articulaires. Antélesthésis. Angulation des plateaux vertébraux de plus de 10 degrés. Découverte de plus de 50% de l'articulaire supérieur de la vertèbre sous-jacente. La luxation biarticulaire est radiologiquement évidente par son déplacement important et la perte de contact total entre les articulaires postérieurs. Pour les lésions avec rotation, le diagnostic est difficile et dans ce cadre, le scanner est d'un grand apport. Les différentes lésions anatomopathologiques ont un aspect radiologique inévoque qui traduit la rotation vertébrale. Sur les cléchets de face, c'est la déviation d'une épineuse du côté de la lésion. Sur les cléchets de profil, c'est l'antélesthésis voisin du tiers de la largeur du corps vertébral et l'aspect de trois à quarts de l'ensemble des vertèbres sous-jacentes à la lésion discale. Sur les cléchets de trois à quarts, c'est le baillement incovertébral traduisant un diastasis intercorporeal. Sur les scanners, c'est la déviation axiale. A côté de ces images radiologiques communes pour les lésions rotatoires, il y a des aspects radiologiques spécifiques pour chaque lésion. Pour les fractures inéarticulaires, le scanner montre l'aspect de triple image. Pour les fractures séparation du massif articulaire, l'incidence de profil montre le signe de double contour. Le scanner objectif un double trait de fracture au niveau du pudicule et au niveau de la lame, isolant un massif articulaire qui devient horizontal. Pour les luxations unies articulaires, la radiographie de profil montre l'image en bonnet d'âne. Pour le rachis d'Orsol-Amber, les radiographies et le scanner constituent les bilans d'imagerie nécessaires. Ces bilans permettent de confirmer la lésion et de préciser son siège et de préciser le type lésionnel selon la classification de Maguerl. Sur le plan pratique, pour classer une lésion du rachis d'Orsol-Amber, l'analyse doit répondre à plusieurs questions de gravité décroissante. La première question, existe-t-il des signes de rotation ? Si la réponse est oui, c'est une lésion type C. Si la réponse est non, on va poser la deuxième question. Existe-t-il des signes de distraction ? Si la réponse est oui, il s'agit d'une lésion type B. Et là, on va poser la question, cette distraction est-elle postérieure ligamentaire, c'est-à-dire une lésion groupe B1, postérieure osseuse, une lésion groupe B2, ou antérieure lésion groupe B3 ? S'il n'y a pas de signes de rotation, ni de signes de distraction, il s'agit alors de type A, dont il faut préciser le groupe. Voici une lésion type Burst Fracture. La radiographie montre un élargissement de l'espace entre les deux pédicules et une diminution de la hauteur du corps vertébral. Le scanner confirme le diagnostic et objective le recul du mur vertébral postérieur. Voici deux exemples de distraction postérieure ligamentaire, soit type B1 de Maguerl. Et voici un exemple de distraction postérieure osseuse, soit un type B2 de Maguerl. Le bilan radiologique permet également de mesurer la déformation sagitale. On va mesurer la céphose vertébrale, la céphose régionale et déduire l'angulation régionale traumatique. La prise en charge des traumatismes du rachis commence, comme on l'a déjà vu, sur le lieu de l'accident, par un ramassage et un transport adéquats. Le traitement fixe comme but assurer la survie du patient, notamment les tétraplégiques grâce à la réanimation et au nursing, aboutir à un rachis stable, aligné, indolore, avec un canal modulaire de dimension normale. Prévenir l'apparition du signe neurologique immédiat ou secondaire. Pour cela, nous avons à notre disposition plusieurs moyens. Au niveau du rachis cervical, le traitement peut être orthopédique ou chirurgical. Le traitement orthopédique consiste à réduire un éventuel déplacement ou une éventuelle luxation grâce à la traction et la contention. La traction est indiquée à chaque fois qu'il y a un déplacement ou une luxation à potentiel compressif, afin de donner en urgence au canal vertébral ses dimensions normales. Les manipulations doivent être faites sur un malade éveillé, relâché et avec précaution pour éviter l'apparition ou l'aggravation du signe neurologique. Elle est généralement assurée par une traction progressive dans l'axe du rachis cervical à l'aide d'un effrayé crânien ou un allocrânien. La contention peut être assurée par un simple collier, une minerve à appui occipital montonnier, ou un allo-jaquette. Le traitement chirurgical consiste premièrement à une décompression des structures neurologiques par la réduction de la déformation ou de la luxation et la levée d'une compression directe radiculaire ou médulaire et deuxièmement à la stabilisation du segment mobile rachidien atteint. La stabilisation du segment mobile rachidien atteint peut être faite par une voie d'abord antérieure ou par une voie d'abord postérieure. Pour la voie d'abord antérieure, on procède par un abord bristerno-cléidoïdien, c'est-à-dire entre l'axe viscéral et l'axe vasculaire. La stabilisation du rachis est assurée par une arthrodèse intersomatique, par une greffe corticospongieuse plus ou moins associée à une plaque antérieure. Pour la voie postérieure, on procède par un abord direct de l'arc postérieur. La stabilisation est généralement réalisée par la pose de plaques vissées dans le massif articulaire. Au niveau du rachis dorsal-lombaire, le traitement peut être fonctionnel, orthopédique ou chirurgical. Le traitement fonctionnel ne comporte ni réduction, ni immobilisation de la lésion rachidienne. Le patient est maintenu au lit en decubitus dorsal avec un traitement antalgique. Après sédation des phénomènes douloureux, le patient est levé sans aucune contention et une rééducation et entreprise. En ce qui concerne le traitement orthopédique des lésions du rachis dorsal-lombaire, plusieurs méthodes sont possibles. Immobilisation par corset sans réduction, réduction sur bio suivie d'une immobilisation par corset, réduction sur cadre suivie d'une immobilisation par corset. En cas d'immobilisation par corset sans réduction, un corset rigide en plâtre ou en plastique thermoformable induisant une hyperlordose est confectionné sans réduction après quelques jours de repos au lit. Le patient est ensuite verticalisé et une rééducation est débutée. Le corset sera gardé en moyenne trois mois. En cas de réduction sur bio, le patient est installé en dicubitus dorsal. Un bio de hauteur progressivement croissante est placé au sommet de la déformation, permettant ainsi une réduction progressive de la déformation fracturée. Cette période dure de 21 à 45 jours et sera suivie secondairement d'un corset rigide jusqu'au troisième mois. Si on décide de réaliser une réduction sur cadre, cette réduction est effectuée en dicubitus dorsal sur un cadre de coterelle sans anesthésie. Elle comporte trois temps. Le premier temps consiste à installer, par l'intermédiaire d'une tétière et de deux lacs pelviens, une traction axiale. Cette mise en traction a pour but de redonner au corps vertébral sa hauteur. Le deuxième temps consiste à placer une sangle au sommet de la déformation. Cette sangle sera tendue progressivement. Elle permettra de réduire la déformation dans le plan sagittal. La réduction est alors contrôlée radiologiquement. Le troisième temps consiste à réaliser un corset plâtré de type bolère avec appui sternal, dorsal, iliaque et pubien. Cette contention est à conserver trois mois minimum. Une surveillance radiologique et régulière de la réduction obtenue est nécessaire. Le traitement chirurgical en cas de lésion du rachis d'urseau-lambère doit répondre à trois impératifs. Réduction de la déformation fracturaire, levée d'une compression directe radiculaire ou modulaire par décompression et stabilisation du rachis. Deux voies sont possibles, la voie postérieure et la voie antérieure. Pour la voie postérieure, la réduction de la déformation dans le plan frontal et sagittal peut être faite soit en pré-opératoire par l'installation du patient en ducubitus ventral, jambe levée, soit en pré-opératoire par des manœuvres directes et surtout par l'instrumentation. La liberté du canal rachidien est assurée par la réduction de la fracture qui va permettre dans certains cas un premier tonde de compression canalaire. Ce premier tonde de compression canalaire peut être complété par une laminectomie ou l'aminoarthrectomie. En cas de compression antérieure, notamment par le coin postérosupérieur de la vertèbre, il est possible de refouler ce fragment vers l'avant. Une fois la réduction de la fracture est obtenue et la liberté du canal est assurée, la stabilisation des lésions est obtenue par une ostéosynthèse rachidienne associée à une greffe postérolatérale. La chirurgie par voie antérieure est menée par une voie variable en fonction du siège de la fracture. Cette chirurgie est indiquée souvent en complément d'une voie postérieure. Elle est indiquée de façon isolée dans les fractures et éclatements, altérant profondément l'intégrité anatomique et fonctionnelle du corps vactoral. L'indication thérapeutique dépend de trois facteurs. Le type anatomopathologique de la lésion, l'existence au nom de troubles neurologiques est du caractère tolérable et du caractère tolérable au nom des déplacements initiaux. Pour simplifier, je vous propose le schéma thérapeutique suivant. Le traitement chirurgical est indiqué en cas de lésions instables avec ou sans lésions neurologiques et en cas de lésions stables avec lésions neurologiques. Le degré d'urgence du traitement chirurgical dépend du statut neurologique du patient. En cas de lésions incomplètes, le traitement chirurgical est extrêmement urgent. En cas de lésions complètes, le traitement chirurgical est indiqué en différé. De même, s'il n'existe pas de lésions neurologiques, le traitement chirurgical est réalisé en différé. Le traitement orthopédique est indiqué en cas de lésions stables sans lésions neurologiques. En conclusion, les traumatismes d'orachie se sont graves et peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital du blessé par le risque de lésions neurologiques. On retiendra que ces traumatismes nécessitent une prise en charge urgente qui commence sur le lieu de l'accident. Le transport doit être médicalisé vers un centre spécialisé. Qu'ils doivent être toujours suspectés devant tout blessé grave. Que l'examen neurologique doit être systématique, méthodique et conseigné par écrit. Que l'analyse radiologique doit être minutieuse et que le scanner doit être pratiqué systématiquement dès que la lésion est suspectée. Le traitement est dicté par l'instabilité de la lésion et par la présence au nom de signes neurologiques. sous-titrage Société Radio-Canada dukke. – Sous-titrage FR 2021